Je vais vous présenter mon livre de l'influence de David Bowie sur la destinée des jeunes filles. Elle raconte l'histoire d'un adolescent parisien qui est androgyne. Quand on le revoit, on ne sait pas si c'est un garçon ou si c'est une fille. Et en plus, il est très beau. Donc il sème le trouble autour des gens qui le fixent, les filles ou les garçons ou les deux sexes, etc. Et lui, il en profite. Il est un peu imprudent et puis on dit qu'on n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Donc il va jouer de cette ambiguïté pour séduire. Et c'est une grande partie du roman, c'est ce jeu de séduction avec des femmes, puisqu'il n'aime que les femmes. Et c'est ce qu'il dit, il dit, je suis lesbien. Donc c'est sa manière à lui d'être... Moi j'aimais bien ces personnages imprudents qui prennent des risques dans la séduction. Et il a une mère qui est homosexuelle, qui est très jeune, qui a 37 ans. Et sa mère vit avec une autre... Sa mère s'appelle Lena et elle vit avec une autre femme qui s'appelle Stella, qui a un restaurant. Et c'est l'histoire de cette famille à la normalité différente, qui vit d'une façon finalement très banale, très harmonieuse. Même si Lena, la mère, a un peu... Un caractère un peu pointu, pas facile forcément à vivre. Mais bon, c'est un petit monde qui vit. Et c'est aussi les problèmes qu'il rencontre dans le quotidien du fait de cette famille un peu atypique. Alors, évidemment, on se pose des questions sur le genre, sur savoir quelle est notre identité sexuelle. Et il faut reconnaître que... Moi je trouve qu'elle est de plus en plus finalement marquée. J'ai été surpris il y a quelque temps, je suis allé dans un magasin de jouets. Et j'ai été effaré de voir que... On voyait les jouets pour les filles, c'était en rose. Et pour les garçons, en bleu. Je pensais qu'on avait dépassé ces clichés, bah non, pour les enfants de 8-10 ans, c'est comme ça. Donc le clivage, il reste de façon marquée. Et ce qui m'intéressait, c'était de jouer avec la frontière. Quand on ne sait pas de quel côté on est, si on est homme, femme, et d'avoir ce personnage qui était entre les deux, même si lui se définit très clairement comme non homosexuel, hétérosexuel et aimant les femmes. Non, alors, je voulais au départ écrire un roman qui soit déconnecté de l'histoire avec un grand H. parce que tous mes romans précédents étaient des romans dans lesquels l'histoire avec un grand H était présente. Dans le club des incorrigibles optimistes, dans La vie rivée d'un estogé, dans le dernier, La valse des arbres et du ciel. Et là, je voulais que l'histoire ne plus m'appuyer sur l'histoire, mais appuyer sur les personnages, mais avoir des personnages qui soient en prise directe sur leur époque. Et ces thèmes, le désordre amoureux, l'éducation sentimentale, le trouble amoureux, le mal-être amoureux, également, m'intéressaient, parce que c'est des choses qui nous concernent tous. Et donc, c'était des sujets qui me plaisaient d'aborder. Ce n'était pas pour être plus populaire ou moins, ou changer de public. Non, j'ai toujours écrit des livres très différents les uns des autres, sans me soucier de savoir si ça allait plaire ou pas à mes prêts. Si j'avais voulu, j'aurais écrit la suite du Club d'Incorrigibles Optimistes. Je le ferais peut-être un jour, d'ailleurs, mais ça aurait certainement eu beaucoup plus de succès que les autres livres que j'avais faits par la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada